Salut à vous les maîtres du portail, les modders et tout autre. Aujourd'hui on va enfin s'attaquer à quelque chose de vraiment intéressant, la création de portraits. Depuis le début, notre Fonkieland n'a aucun leader et en attendant le jeu génère des leaders tout à fait aléatoires avec des portraits dits génériques. Dans cette vidéo qui risque d'être longue, je vais vous apprendre comment créer le portrait de votre personnage et l'assigner en tant que dirigeant ou général. Et ça va vraiment être long car il y a pas mal d'étapes à réaliser et à regarder attentivement. Depuis l'extension No Step Back, la programmation de portraits a beaucoup changé et je dois dire que cela ne nous a pas facilité la tâche. Merci No Step Back ! Et encore, c'est pas le pire que cette extension a apporté. Alors, avant de faire notre portrait, on va s'assurer qu'on ait bien ouvert les dossiers du jeu de base ainsi que les dossiers de notre mode. On va ouvrir notre Fonkieland. Voilà. Et la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir le dossier common. Pareil à droite. Et là, on va copier ce dossier, enfin on va créer ce dossier qui s'appelle characters à gauche dans les dossiers de notre mode. Donc, je fais un nouveau dossier et on le nomme characters. Assurez-vous que vous l'écrivez de la même manière qu'à droite parce que sinon ça va pas marcher. J'ouvre le dossier characters dans le jeu de base et voilà comment ça se présente. Alors, qu'est-ce que le dossier characters ? Alors, le dossier characters, c'est un dossier qui est apparu depuis l'extension No Step Back et c'est là où tout est regroupé. Les portraits et les identifiants des personnages, à savoir les dirigeants, les généraux, les maréchaux, les amiraux, ainsi que les conseillers politiques, le personnel militaire et les théoriciens. Avant No Step Back, ils étaient tous séparés, c'est-à-dire qu'avant les conseillers politiques, le personnel militaire et les théoriciens, ils étaient tous dans common ideas. Maintenant, il ne reste plus que les esprits nationaux et les manufactures dans ces fichiers. Maintenant, ils sont tous dans common characters, qui est ici, voilà. Et c'est pareil pour les généraux, les maréchaux, les amiraux et les dirigeants qui avant étaient dans history countries et ils étaient tous assignés à chaque fichier pour leur propre pays. Alors, cette ancienne technique de créer votre dirigeant dans les fichiers du dossier countries, elle marche toujours. Cependant, elle marche à moitié quand vous voulez faire vos généraux, vos maréchaux ou vos amiraux. Parce qu'il est nécessaire que ces trois types de personnages obtiennent un deuxième portrait. Vous allez voir, on va expliquer tout cela quand on va s'attaquer à la partie interface. Alors, le but de ce cours aujourd'hui, c'est qu'on va faire deux portraits. Je vais vous montrer comment faire le portrait d'un dirigeant, c'est pas le plus difficile. Et après, je vais vous montrer comment faire le portrait et la création d'un général qui se déroule à peu près de la même manière qu'un maréchal ou qu'un amiral. On va pas toucher aux conseillers politiques ou aux personnels militaires ou aux théoriciens. C'est pas le but, on verra ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, juste un dirigeant et un général. Alors, on va retourner dans common characters. Je vais ouvrir le characters dans mon mode. Là, on va copier ce fichier-là, le fichier BEL. Donc, je fais CTRL-C. Attendez, CTRL-C comme ça. Je fais à gauche, je fais CTRL-V et je le renomme. Je mets le tag de mon pays et c'est FON. Voilà. Je vais l'ouvrir dans mon Visual Studio Code et voilà comment ça se présente. Donc, on va garder le premier exemple qui est BEL Uber Pierlot et tout le reste, on va le supprimer. Donc, voilà. Vous maintenez votre grille gauche. Vous glissez juste tout en bas, tout en bas, comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà. Et donc, vous oubliez, vous n'effacez pas cette dernière ligne. Vous n'effacez pas cette dernière parenthèse parce que sinon, il va y avoir un problème. Je vais vous l'expliquer après. Vous allez jusqu'ici, voilà. Là, vous cliquez sur le bouton DELETE qui est une longue flèche qui va à gauche. Voilà. Et là, je n'ai pas supprimé la dernière parenthèse parce que si je l'avais supprimé, le premier programme qui s'appelle CARACTERS, il a une ouverture, mais il n'a pas de fermeture. Ce qui fait que ça va générer des erreurs et ça ne va pas prendre en compte les personnages que vous voulez créer. Donc, il est important que vous gardez la dernière parenthèse pour que le premier programme ait une fermeture. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, le premier programme, c'est CARACTERS. Donc, c'est là où vous allez mettre, vous allez créer vos personnages. Et là, on a notre premier personnage qui va nous servir d'exemple pour créer le dirigeant FunkyFuin, BEL Hubière-Pierre-Laut. Donc, BEL Hubière-Pierre-Laut, ça, c'est l'identifiant de notre personnage ou plutôt CARACTERS dans la langue du codage de ce jeu. Donc, nous, on va le renommer en FON-FON. FunkyFuin. Ensuite, ça ouvre un nouveau programme. Donc là, ça va être toutes les données qui vont être attribuées à notre personnage FunkyFuin. On a le name, BEL Hubière-Pierre-Laut. Donc là, c'est encore une fois un autre identifiant. C'est un peu compliqué, mais ce que je vous conseille de faire, vous ne recopiez pas le même identifiant qu'ici. Ce que vous faites, c'est que vous supprimez ça. Vous ouvrez les guillemets et vous tapez le nom propre de votre personnage. Donc là, vous avez le droit de mettre des majuscules, des accents sur les O, les U et les I, tout ce que vous voulez. Tant que les guillemets sont ouverts ici, vous avez le droit d'écrire proprement le nom de votre personnage. Ensuite, on a Portrait, Civilian, Large, GFX, Portrait, BEL, Hubière-Pierre-Laut. Alors, vu comme ça, on a l'air de ne rien comprendre. Alors, ça, ça s'appelle un Sprite-Type. Le Sprite-Type, je vais vous le montrer après dans la partie Interface. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une sorte d'identifiant qui va nous servir plus tard pour, en fait, programmer le parcours que va faire le jeu pour aller chercher le fichier que vous voulez utiliser comme portrait de votre personnage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va le renommer. Donc, vous laissez le début. J'ai FX-du-Bas, Portrait-du-Bas. Et là, on met FON-du-Bas, Funky-Fouine. Voilà. Et ensuite, on a Country Leader. Et ça, en fait, c'est les données qui vont signifier que le personnage de FON-Funky-Fouine, c'est un dirigeant pour l'idéologie conservatisme. Alors, le problème étant que le conservatisme, si je me rappelle bien, du coup, c'est une branche de l'idéologie démocrate, moi, je veux que Funky-Fouine, il soit d'idéologie neutre. Donc, pour être sûr que vous lui assigniez une branche qui appartient à l'idéologie neutre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans Common Ideologies, vous ouvrez 00 Ideologies, et là, voilà, vous avez toutes les idéologies avec leurs branches. Donc, voilà, démocratique, vous avez les trois branches qui sont conservatisme, libéralisme et socialisme. Et là, on l'a vu, conservatisme, bah, en fait, conservatisme, c'est l'idéologie démocrate. Moi, je ne veux pas que Funky-Fouine soit démocratique, je veux qu'il soit neutre. Voilà. Donc, c'est ici, neutrality. On a le choix entre despotisme, oligarchisme, anarchisme, modératisme ou centrisme. Pour ma part, je vais mettre modératisme. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de différence entre les branches. Enfin, il y a très peu de différence. Ce qui est important, c'est que vous lui assigniez une branche qui correspond à l'idéologie auquel vous voulez qu'il soit. Donc, nous, on va mettre modératisme. Comme ça, il va être neutre. Alors, après, le expire, ça, c'est pas trop la peine d'y toucher. Vous le laissez comme ça. Pareil pour le ID, vous le laissez en moins un. Ce qui est important, c'est l'idéologie auquel vous voulez l'assigner. Voilà. Donc là, on a créé les données de notre personnage. Maintenant, on va aller à la partie de l'interface. Alors, l'interface, ça va être une partie extrêmement sérieuse. Donc là, on revient au début de notre dossier Funky Land. On va créer un nouveau dossier qui s'appelle interface. Donc, on l'ouvre ici. On l'ouvre aussi pareil dans les dossiers du jeu de base. Il est ici, en dessous de history. Et voilà comment ça se présente. Alors, le dossier interface, c'est là où vous allez mettre les données pour deux choses. Là, vous remarquez qu'il existe deux types de fichiers. Il y a des dossiers GFX et des dossiers GUI. Alors, les dossiers GUI, c'est là où vous allez mettre les données de comment vont apparaître les images dans l'interface, comment vont être affichées les textes, les données, etc. C'est la manière dont, comment vont être affichés tous les éléments que va composer l'interface. Et le dossier GFX, c'est là où on va mettre les spray types. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en haut. On va prendre ce premier fichier, leaderportraits.gfx. On le copie. On va à gauche. On le colle. Et là, très important, vous le renommez. Nous, on va juste ajouter au début Funky. On laisse leaderportraits.gfx. Et pourquoi je le renomme ? Parce qu'en fait, le fichier leaderportraits, il regroupe toutes les données qui assignent tous les portraits de tous les personnages qui existent dans le jeu de base. Et là, quand je vais l'ouvrir, en fait, je vais supprimer tous les autres personnages qui existent. Et en fait, si vous avez oublié de le renommer et que vous avez supprimé toutes les données qui sont assignées à tous les autres personnages qui existent, comme par exemple, le dirigeant de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, l'Union Soviétique, etc., etc. Ainsi que les maréchaux, les généraux et les amiraux. En fait, il va y avoir des erreurs et vous allez avoir plein de portraits génériques partout, genre vous allez avoir Staline qui va être remplacé par un portrait générique, pareil pour l'Empereur Hirohito au Japon, pour Churchill en Angleterre, pour Mussolini en Italie, bref. C'est pour ça qu'il est important que vous renommez votre fichier une fois que vous l'avez mis dans les dossiers de votre mode. Donc, on va l'ouvrir à côté de FON, voilà. Et voilà comment ça se présente. Donc, dans un premier temps, je vais supprimer ces trois premiers là. Hop. Nous, on va garder l'exemple du premier qui est, par pur hasard, c'est Félix Steiner, voilà. Donc, avec l'offensive Steiner, tout va rentrer dans l'ordre. Et là, donc, on va supprimer tous les autres, on va supprimer tous les autres données pour tous les autres portraits, tout en bas, voilà. Et là, comme tout à l'heure avec le FON dans le dossier characters, vous ne supprimez pas la dernière ligne, vous gardez la dernière parenthèse. Hop, voilà, comme ça, le premier programme Sprite Tips, il a une fermeture et il n'y pas de bug. Voilà. Alors, voilà comment ça se présente avec notre exemple du Félix Steiner. Alors, oui, alors ça, ça, c'est hashtag. En fait, dans le codage, c'est comme des parenthèses. En fait, les développeurs, ils ont mis ces hashtags pour, en fait, faire des repérages, des points de repère pour ceux qui voudraient modèler le jeu comme moi, pour, en fait, comprendre à quelle partie c'est assigné. Donc là, en fait, là, on est dans tout ce qui va être pour les portraits des personnages de l'Allemagne. Donc, nous, on va le remplacer par FON, voilà. Comme ça, on saura que cette première partie, elle est consacrée à tous les personnages du Fonkyland. Et alors, premier problème, c'est qu'en fait, le Félix Steiner, en fait, alors c'est bien, mais c'est un général. Sauf que nous, Fonky Fouine, c'est pas un général, c'est un leader. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est pas de ces deux Sprite-types, on en a besoin que d'un seul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le premier, on va au-dessus, là, on saute, on fait quelques lignes en plus, et on colle. Et du coup, on va le renommer. Donc là, vous avez, du coup, la Sprite-type qui s'ouvre, on a Name, le nom du Sprite-type. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans FON, on va prendre ça, GFX Portrait FON Fonky Fouine, CTRL-C. On va dans le Fonky Leader Portraits, et on remplace Félix Steiner par FON Fonky Fouine. Voilà. Et après, on a Texture Fill. C'est le parcours qui va être assigné pour chercher le fichier qui va être utilisé comme portrait pour votre personnage. Donc, on laisse les deux premiers, GFX Leaders, GER, on met FON, et Portrait GER Félix Steiner, on le remplace par Portrait Leader Fonky Fouine. Vous avez le droit de mettre des majuscules, et vous le laissez en .dds, puisque ça va être le format obligatoire pour que le portrait s'affiche dans le jeu. On verra plus tard après pour le GER Félix Steiner, ça sera utilisé quand on va créer notre Général. Voilà. Donc, on a fait le chemin. Donc, maintenant, on va être sûr qu'il sera 100% vrai. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans GFX. Là, on a besoin de leaders. Donc, on va créer le dossier leaders. On l'ouvre. On a besoin de quoi après ? On a besoin d'un dossier qui s'appelle FON. Donc, on va créer le dossier FON. Hop, on l'ouvre. Et c'est ici qu'on va mettre le fichier pour notre portrait de Funky Fouine. Alors, pour ça, on va... Alors, je vais vous montrer comment ça se passe en fait dans les dossiers du jeu de base. Donc, c'est dans GFX Leaders. Et donc là, voilà, vous avez un dossier pour chaque pays avec bien évidemment leur propre tag. Par exemple, la SOV, c'est pour tout ce qui est les portraits de l'Union Soviétique. Et voilà. Donc là, vous avez tous les fichiers, tous les portraits de tous les personnages qui sont pour l'Union Soviétique. Et ces fichiers, ce sont des fichiers sous format DDS. Alors, pour ouvrir ces formats DDS, en fait, on a besoin de GIMP. Alors, si vous avez vu ma première vidéo sur le debug mode et les outils qu'on doit manipuler. Donc, vous vérifiez en ouvrant avec GIMP s'il s'ouvre correctement. Il faut être sûr que votre GIMP ait la possibilité d'ouvrir les formats DDS. Si ce n'est pas le cas, il faudra revoir la vidéo. Je vous avais mis un lien en description pour avoir accès à un plugin DDS. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai ouvert un portrait d'un maréchal ou d'un général quelconque. Enfin bref, un personnage qui, normalement, est pour l'Union Soviétique. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller créer notre portrait du Funky Freen. Alors, pour ça, on va prendre un dossier au pif. On va prendre... Tiens, voilà, le portrait sauvé Kamenev. On va prendre lui. CTRL-C, on va à gauche, on fait CTRL-V. On va le renommer. Il faut qu'il se renomme de la même manière que vous l'avez nommé ici, dans l'interface. Donc, portrait leader Funky Freen. On copie. Là, on fait clic droit, on le fait renommer. On supprime tout ça. Et on colle le nom qu'on avait attribué. Alors, attendez, j'ai changé l'affichage pour que ça apparait en grande icône. Bon, après, le portrait va pas apparaître. C'est pas grave. Bref. Donc, on va l'ouvrir avec notre Gimp. Donc, voilà notre Kamenev. Donc, c'est pas cette tête qu'on veut pour Funky Freen. Même si, bon, il est plutôt pas mal. C'est vrai que Funky Freen pourrait ressembler à ça. Je sais pas ce que je dis. Bref. Donc, je vais aller chercher le portrait Funky Freen que j'ai. Alors, je vais vous montrer deux exemples. Je vais vous montrer le premier exemple avec une image de Funky Freen que j'avais trouvé. Alors, ouais. Donc là, c'est un peu gros. Donc là, on va le réduire. Voilà. On le met à l'échelle. Comme ça, voilà. En fait, voilà. Alors, c'est le premier exemple d'un portrait. Quand, voilà, par exemple, c'est un portrait avec... En plus d'avoir la tête de Funky Freen, il y a tout un décor derrière et tout. Bref, c'est une image à peu près classique, on va dire. Voilà. Et là, en fait, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les drapeaux, vous avez parlé du cas avec ces bandes jaunes qui, en fait, dépassent la limite de la zone de travail. Et là, pour les formats DDS, pour les portraits, c'est extrêmement important de ne pas dépasser les zones de travail parce que sinon, votre portrait, il va être étiré. Ça va être très moche dans le mode. Donc, ce qui est important, voilà, c'est qu'il faut pas dépasser la zone de travail parce que sinon, il va être élargi. Il va être étiré comme pas possible. Ça va être très moche. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, à droite, avec mes calques, c'est que je choisis le premier, là, le portrait de Kamenef. Donc là, vous voyez, la zone de travail, enfin, voilà, il dépasse pas la zone de travail, vous voyez. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait CTRL A. Je clique sur mon deuxième calque du portrait Funky Flynn. Je fais CTRL C, CTRL V. Je vais cliquer ici pour faire créer un nouveau calque. Et voilà. Donc là, j'ai créé un calque qui ne dépassera pas les zones du travail. Enfin, les limites de la zone du travail, pardon. Et donc, autre, encore dernier élément important, vous supprimez les deux autres calques. Vous les supprimez parce qu'en fait, ça va aussi générer des erreurs. En fait, il faut bien comprendre que quand vous enregistrez un portrait sous format DDS, il va prendre en compte le premier calque. Et je vais vous montrer après avec un deuxième exemple. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Je suis désolé. Du coup, voilà. Bon, vous avez fait votre portrait. C'est bon. Il dépasse pas les limites de la zone de travail. Donc là, on fait fichier. On fait... On peut faire directement écraser portrait leader Funky Flynn. Voilà. On l'écrase direct. Voilà. Et notre portrait est plutôt fait. Alors bon, ça, c'est un portrait. Bon, il n'y a pas l'air ouf. Mais on peut faire mieux. Donc pour ça, il y a une technique. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez dans les dossiers de votre jeu de base. Vous allez aller dans Tools. Si je n'ai pas l'utilisé, c'est dans Tools. Et vous allez ici dans Art. Et ça, là, on a un truc qui s'appelle portrait leader background. Je vous l'ouvre. Voilà. En fait, c'est le portrait qu'il y a en arrière-plan. Par exemple, si je reviens en arrière-là. Si je reviens au tout début, là. Hop. Si je reprends. Voilà. Kamena, vous voyez, il a un background. Il a un arrière-plan qui est en fait celui-là. Et en fait, ça, c'est un outil qui a été ajouté par les développeurs pour penser à tous ceux qui voudraient modder sur le mod. Donc ça, c'est très gentil de leur part. Donc voilà. Vous faites ce chemin-là. Tools. Art. Vous prenez celui-là. On va l'ouvrir avec Gimp. Donc on fait clic droit ouvrir avec Gimp. Puisque ce n'est pas un format DDS. C'est un format PNG. Voilà. Alors, avant de le mettre ici, on va réduire sa taille parce qu'il faut respecter les dimensions. Alors, les dimensions d'un portrait, c'est les suivantes. La largeur est de 156 et la hauteur est de 210. Donc on la laisse comme ça. Et là, en fait, c'est doublé. Donc ce qu'on va faire, c'est que la hauteur, on va la mettre à 210. Hop. J'ai fait entrer. Et hop, la largeur s'est mis automatiquement à 156. Donc on met mise à l'échelle. Je fais CTRL-C. Je vais dans le premier onglet. Je fais CTRL-V. Et voilà. Là, je crée mon calque. Et je supprime l'autre calque. Voilà. Et je vais aller chercher l'autre portrait que j'ai fait. Un fond qui fait une halle du coup avec un fond transparent. Hop. Je vais le mettre. Et voilà. Alors, donc là, vous remarquez que c'est un peu différent le portrait que j'ai fait parce qu'en fait, j'ai voulu faire un portrait à la style d'HUI 4. Avec ce côté un peu graphique qu'ont les portraits de HUI 4. Bon. C'est pas incroyable de ouf. Mais c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un peu mieux que la qualité de cette image. C'est un petit peu mieux, je trouve, on va dire. Voilà. Alors, si je veux un peu l'améliorer en ajoutant un peu plus de contraste ou quoi que ce soit. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je vais dans filtre. Je fais ombre et lumière. Je fais ombre portée. Et là, en fait, vous pouvez ajouter un effet d'ombre en arrière-plan. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va un peu la régler. Genre, on va la mettre comme ça. Voilà. C'est pas mal. Comme ça, on voit qu'il y a un peu l'ombre de Funky Foyne en arrière-plan. C'est pas mal. Et là, en fait, vous voyez que du coup, j'ai encore dépassé, en ajoutant ce filtre des ombres de l'ombre portée, j'ai encore dépassé la limite de la zone de travail. Donc, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je prends l'autre calque le plus en bas. Je fais contrôle A. Je fais contrôle C. Contrôle V. Je crée un nouveau calque. Et voilà. Donc, je supprime ce calque-là qui dépasse la zone de travail. Voilà. Et là, en fait, alors attention, il ne faut pas, du coup, enregistrer votre format DDS comme ça. Parce que là, vous voyez, vous avez deux calques. Et en fait, quand vous l'enregistrerez comme ça en ayant ces deux calques, en fait, dans le jeu, il va apparaître comme ça. Et en fait, il n'aura pas d'arrière-plan. Il n'aura pas l'image du background. Parce que, voilà, le format DDS, il marche de cette manière-ci. Il ne prend en compte qu'un seul calque. Alors du coup, pour régler ça, ce qu'on fait, c'est que sur votre premier calque, vous faites un clic droit. Et vous choisissez cette option qui s'appelle Fusionner vers le bas. Et voilà. Vos deux calques ont fusionné en un seul. La zone de travail n'est pas dépassée. On a notre portrait. Donc là, on peut faire fichier, écraser, portrait leader, funky win. Voilà. On a notre portrait. C'est cool. Mais il faut l'assigner à notre pays. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans history, countries. Et on va ouvrir le funky land. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter. On va l'ajouter ici. Tiens, voilà. On va l'ajouter ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'en fait, on va taper recrute caractère. Comme ça. Voilà. Égal. Et là, vous reprenez l'identifiant de votre personnage. F.O.A.F. FunkyFouin. Vous le collez ici. Et voilà. Le FunkyFouin est assigné au pays du FunkyLand. Et donc, on va aller vérifier en lançant le mod. Et donc, nous voilà sur le mod. Et attention. Waouh. Magique. FunkyFouin est notre leader suprême de l'idéologie non alignée. Incroyable. Regardez-moi ce portrait, regardez-moi cette tête, il n'est pas incroyable, regardez-moi ça, il correspond, le style graphique, bon c'est vrai qu'il n'est pas très proche de ce qu'on a avec les autres, mais bon c'est pas grave, mais sinon regardez-moi cette belle tête de Funky Fouine qui regarde vers l'est parce qu'il sait que ce monsieur là va faire de très mauvaises choses. Enfin bref, voilà comment vous devez créer le portrait de votre dirigeant, maintenant je vais vous montrer comment on va créer le portrait d'un général. Je vais quitter mon mode, je vais retourner dans les dossiers de mon mode. Alors, du coup, hop 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 hop, donc alors je retourne dans FON qui du coup je rappelle bien sûr dans Common Characters, il est ici, donc là, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre l'exemple d'un général dans les dossiers du jeu de base, On va prendre un exemple un peu, voilà, on va prendre un exemple d'un général de l'Allemagne et on va aller chercher, tiens voilà, Gunther Von Klug, voilà, hop on va prendre lui, je le copie, hop, voilà, et je le colle ici, voilà. Donc ça, ça va être l'exemple de notre général pour le Funky Land. Alors, du coup, je vais le renommer et il va s'appeler FON-Billy, voilà, le name, on fait comme tout à l'heure en haut, vous ouvrez les guillemets et vous le nommez, alors Billy, je crois que c'est comme ça, hein, bon, s'ils font Kifuine, tu regardes cette vidéo, tu me corriges, hein, si c'est pas comme ça que vous écrivez le Billy, comme vous l'appelez. Donc là, vous voyez que, alors, tout à l'heure, je vous avais dit que les généraux, les amiraux et les maréchaux, ils avaient besoin de deux portraits. Pourquoi ? Parce que depuis l'extension No Step Back, quand vous avez des généraux ou des maréchaux qui, de base, ne sont pas ajoutés dans le personnel militaire, en fait, ils pourront être ajoutés s'ils se sont bien battus et ils ont acquis de l'expérience. Et là, en fait, quand vous allez les ajouter en tant que conseiller militaire, bah, en fait, ils auront un portrait qui est un portrait dit Small. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont deux portraits, ils ont le portrait quand vous les assignez en tant que général et un portrait quand vous les assignez en tant que conseiller qui vous donne des bonus. Et c'est pour ça que là, vous avez un GER-GUTEVANCLOUGE et un GER-GUTEVANCLOUGE Small. Et donc, nous, on va faire pareil. Donc là, on va le nommer. Donc, pour le large, c'est FON-BILLIE et le Small, c'est FON-BILLIE Small. Voilà. Ensuite, là, on a, donc ça, voilà, ça, ça va définir qu'est-ce que c'est que votre personnage. Alors, donc là, Field Marshall, ça signifie que ça va être un maréchal. Moi, je voudrais que ce soit un GENERAL. Donc, nous, on va mettre CORPS COMMANDER. Voilà, vous le tapez comme ça. Ensuite, si vous voulez que ce soit un AMIRAL, vous tapez ceci, NEVY LEADER. Voilà, NEVY LEADER, c'est AMIRAL. Field Marshall, c'est MARÉCHAL. CORPS COMMANDER, c'est GENERAL. Ensuite, on a les traits. Alors, les traits, en fait, vous savez, c'est les médailles qu'ils ont, les généraux et les maréchaux. Et ça vous donne des bonus. Par exemple, voilà, ARMOR OFFICIER, ça veut dire que c'est un professionnel des blindés. Et du coup, si vous lui donnez des troupes qui sont majoritairement composées de tanks ou de tout type de véhicules blindés, eh bien, il va pouvoir faire plusieurs types de dégâts. Et OFFENSIVE DAUTRINE, ça donne des bonus genre plus 1 d'attaque ou de défense, etc., etc. Bon, pour l'instant, c'est pas trop la peine d'y toucher. Cependant, je peux vous montrer un endroit où vous pourrez trouver tous les traits. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Internet, vous tapez HOI 4 Threats, vous prenez le premier, qui s'appelle COMMANDER TRAIT, et là, en fait, voilà, vous avez tous les traits qui peuvent être assignés aux généraux, aux maréchaux, ainsi qu'aux amiraux. Voilà. Donc là, vous avez leur nom en anglais. Alors, attention, par exemple, si je prends un exemple, allez, vas-y, on va faire alors le Billy. J'aimerais bien qu'il soit, tiens, TRIXTER, voilà. Je veux qu'il ait ce trait-là, TRIXTER, qui donne en gros plus 25% de reconnaissance. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va le nommer comme ça, TRIXTER. Et je vais prendre un deuxième autre exemple, avec, par exemple, bah tiens, INFANTERIE OFFICER, voilà. Donc, INFANTERIE OFFICER, vous voyez comment il est marqué. Alors, il ne faut pas que vous fassiez ça, à part, genre, vous faites CTRL-C comme ça, vous allez là-dedans et vous faites ça, c'est bon, non. C'est pas comme ça que ça marche. En gros, déjà, il ne faut pas de majuscule, comme ça. Donc, le I et le O majuscule, vous l'enlevez. Et il ne faut pas d'espace entre les deux, il faut au moins un TRIXTER du bas entre chaque mot. Voilà. Et là, normalement, ça marchera, le INFANTERIE OFFICER apparaîtra et sera assigné à notre général. Ensuite, on a le SKILL. Alors, SKILL, c'est à peu près, c'est le niveau, en fait. C'est le niveau global de notre général. On va laisser trois. On va laisser, en fait, les données comme ça. En fait, je vous montrerai, voilà, dans la vidéo avec des captures d'écran. En gros, voilà, en fait, vous avez quatre compétences qui sont attaque, défense, planning et logistique. Alors, ces quatre compétences, attaque, défense, planning et logistique, ils sont valables pour les généraux et les maréchaux. Par contre, pour les amiraux, ce n'est pas 100% la même chose. Alors, les deux premières compétences, c'est OK. Ils ont, bien sûr, attaque et défense. Par contre, pour la troisième et dernière compétence, ils n'ont pas planning et logistique. Si je me rappelle bien, c'est un truc comme manœuvring et commander, un truc comme ça. Je ne sais plus, j'ai oublié le quatrième. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les amiraux, leurs deux dernières compétences, ce n'est pas planning et logistique, contrairement aux généraux et aux maréchaux qui ont tous les deux les mêmes compétences, quoi qu'il arrive. Voilà, donc il faut faire gaffe parce que ça peut arriver que, genre, vous avez mis planning ou logistique pour les amiraux, alors que ce ne sont pas les bonnes compétences qui leur sont assignées sur ces places. Donc, ah oui aussi, donc Legacy ID, vous voyez que Legacy ID 2, vous l'enlevez, vous mettez moins 1. Vous mettez moins 1 parce qu'en fait, les ID, le problème, c'est qu'il y a tellement d'ID qui sont assignées à plein de maréchaux et de généraux qui sont déjà dans le jeu de base que, franchement, ce n'est pas la peine de mettre les ID. On verra ça plus tard, ce qu'il faut retenir, c'est que vous mettez moins 1 à chaque fois quand vous avez un ID pour un Country Leader ou un Corpse Commander ou autre. On a créé notre FON Billy, on va aller dans Funky Leader Portraits, et là, à la place de Félix Steiner, on va prendre ce qu'on avait mis pour FON Billy, donc là, GFX Portrait FON Billy, là, hop, le chemin GFX Leader FON, le portrait, on va le nommer Portrait Leader Billy, voilà, et ensuite, pour le deuxième, qui, du coup, va être assigné à son deuxième petit portrait, donc là, on prend lui, FON Billy Small, on le remplace par le Félix Steiner Small, et là, on a un nouveau chemin qui n'est pas le même que GFX Leader FON, donc là, alors, GFX, OK, Interface, Interface, OK, Ideas, OK, là, on va ajouter FON, Slash, et on va mettre Portrait Billy, comme ça, voilà, point DDS, toujours. Donc, je vais créer vite fait le portrait, le gros portrait du Billy, donc, ce qu'on va faire, c'est que, euh, on va aller, attendez, je, moi, je n'arrive plus à m'opérer, attendez, moi, non, à droite, ça, c'est, moi, non, ça, c'est bon, oh là, c'est ici, voilà, donc, euh, non, attendez, voilà, excusez-moi, je suis un peu perdu, hein, c'est un peu compliqué, hein, à expliquer, euh, tout ça, dans cette vidéo, donc, voilà, on va dans GFX, on va dans Leader, FON, le portrait Leader Funky French, je vais CTRL-C, CTRL-V, je vais le renommer en Portrait Leader Billy, hop, je le renomme, je colle, voilà, je vais l'ouvrir avec mon GIMP, voilà, alors, du coup, donc, le Billy, c'est pas un nouveau Funky Fouine, alors, je vais aller chercher l'image de l'arrière-plan que j'avais utilisé tout à l'heure, alors, une technique, vous allez ici, là, vous voyez, il y a une espèce de, non, c'est là, voilà, à côté de cette flèche, il y a un truc qui s'appelle Historique des Documents, et ça, en fait, ça regroupe tous les, euh, toutes les images, tous les portraits, les fichiers que vous avez ouverts sur GIMP, et là, on a le Portrait Leader Background, qui est, euh, plutôt récent, donc, je clique dessus deux fois, et hop, ça l'ouvre, donc, comme ça, je suis pas obligé, euh, de me retaper le chemin, en mode, je dois aller retourner dans Tools, ou je sais pas quoi, bref, euh, vraiment un truc plutôt chiant. Donc, je le remets à la bonne dimension, je mets hauteur 210, je fais Entrée, je fais Mise à l'échelle, CTRL-C, je vais dans le premier onglet, je fais CTRL-V, je crée un nouveau calque, je supprime l'ancien calque avec la tête de Funky Fuin, et là, mon Billy, bon, en fait, c'est l'Alien de Alien Isolation, bah ouais, bah ouais, bah écoutez, bah, Funky Fuin, il adore les Aliens, il adore Aliens, alors, pour lui faire plaisir, sans général, ça va être le Billy. On lui ajoute un filtre, on lui ajoute le filtre Ombre et Lumière, Ombre Portée, pour qu'il ait un effet d'ombre en arrière-plan, voilà, comme ça, ça renforce plus l'immersion. Comme d'hab', il dépasse la zone de travail, donc je choisis le dernier calque, je fais CTRL-A, je sélectionne le calque de l'Alien, je fais CTRL-C, CTRL-V, je crée un nouveau calque, je supprime ce deuxième calque qui dépasse les zones de travail, et là, comme tout à l'heure, vous faites clic droit sur le premier calque, vous faites Fusionner vers le bas, hop, c'est bon, les deux calques se sont fusionnés en un seul, et là, je peux faire écraser Portrait Leader Billy. Voilà, donc là, on a fait le grand portrait du général, maintenant, on va faire le petit portrait. Et c'est vraiment important, le petit portrait, il ne faut pas le sous-estimer, parce que, alors ça, bon, ça se voit plus avec le DLC Notate Back, mais ça se voit aussi sans le DLC Notate Back, enfin, après, c'est très compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez quand même le faire. Alors, pour les petits portraits, alors déjà, on va faire le chemin, donc c'est GFX, alors c'est quoi, GFX Interface, on crée le dossier Interface, hop, ensuite, on crée Ideas, voilà, et ensuite, on crée encore un dernier dossier qui s'appelle FON, et là-dedans, c'est là qu'on va mettre le petit portrait du Billy. Alors, pour ça, alors attendez, je vais le réouvrir dans mon Gimp. Alors, pour ça, je vais aller chercher un truc que j'utilise plus précisément avec Photoshop, mais ça marche aussi avec Gimp. Alors, c'est des fichiers, que vous trouverez en description, vous les trouverez en description, ces images, en fait, voilà, c'est ces images-là. Alors, je vais les ouvrir avec Gimp, j'ouvre les deux, et voilà, du coup, ça, c'est les petits portraits que vous avez, du coup, pour les conseillers politiques, les théoriciens, les personnels militaires. Eh bien, c'est pareil pour les généraux, les maréchaux, les amiraux, ils devront avoir des petits portraits à cette manière. Donc là, j'ai les contours, mais je veux aussi l'arrière-plan, qui est celui-là, hop, je l'ouvre. Voilà, je le copie, je le colle là, je crée un calque, je le mets en arrière-plan, comme ça, voilà, hop. Bref, alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, alors, ces images-là, ces éléments, je vous mettrai un lien en description pour les obtenir. vous les obtiendrez, comme ça, voilà, vous pourrez faire tranquillement vos petits portraits. Alors, bien évidemment, ça marche un peu mieux avec Photoshop, mais bon, là, vu que, bon, tout le monde ne peut pas avoir Photoshop, je vais vous montrer comment ça peut marcher avec Gimp. Donc voilà, j'ai les bases, et maintenant, j'ajoute la tête de Billy, je fais CTRL-C, je fais CTRL-V, calque, je réduis la taille du Billy, parce que là, il est un peu trop gros. Attendez, voilà, on va faire comme ça. Là, vous le mettez, voilà, vous le mettrez entre le calque qui s'appelle Minister Base et l'autre calque qui s'appelle Minister Background. Vous le mettez entre les deux, comme ça, voilà, il rentre à l'intérieur du cadre. Je le réduis encore un peu, j'augmente la tête, et, voilà, on réduit encore un petit peu la tête. Ah, ou alors, le problème, c'est que c'est un peu pixelisé. Enfin, après, bon, le truc, c'est que c'est vu à cette distance-là, c'est pas vu non plus de trop près comme ça, parce que là, c'est vrai que c'est pixelisé de ouf. C'est à peu près vu comme ça, les petits portraits de H.E. C'est bon, du coup, là, je prends la gomme et je supprime, j'efface tout ce qui dépasse le cadre. Voilà, comme ça, hop, 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 ensuite, je sélectionne le dernier calque, celui qui est le plus en bas, je fais CTRL A, je sélectionne le calque de la tête de Billy, je fais CTRL C, CTRL V, je crée un calque, je supprime celui qui dépasse encore les zones de travail. et là, du coup, je fais tout fusionner vers le bas, je choisis le premier calque, je lui demande de fusionner vers le bas, et pareil avec celui-là, fusionner vers le bas, comme ça, ça me fait un seul calque pour l'exportation sous format DDS, et là, je fais exporter sous, alors là, du coup, il faut que je choisi le chemin, alors, le truc, c'est, ouais, là, il faut repartir depuis le début, il faut aller dans documents, Paradox Interactive, Earth of Iron 4, Mod, Funky Land, GFX, Interface, Ideas, FON, et là, vous prenez le nom que vous voulez lui attribuer, c'est-à-dire Portrait Billy, voilà, Portrait Billy, et vous l'enregistrez sous format DDS, et là, vous faites exporter, vous ne touchez à rien, là, ce qui vous demande comme modification, vous touchez à rien, vous faites direct export, et là, normalement, c'est bon, on a le petit portrait de notre cher Billy, il faut l'assigner, du coup, à notre pays, alors, attendez, parce que je suis un peu perdu, c'est un peu le bordel, il est où, donc ça, c'est mon mode, alors, je reviens au début, voilà, je vais dans History, Contries, je l'ouvre avec le FON Funky Land, bon, normalement, il est déjà ouvert, voilà, il est déjà ouvert là, et là, pour ne pas perdre mon temps, je recopie le recrut de caractère FON Funky Fuin, mais à la place du FON Funky Fuin, je mets FON Billy, voilà, et on va aller vérifier sur le mode, donc, nous revoilà sur le mode, et là, alors, le problème, c'est que je n'ai pas d'unités qui sont déjà créées, donc, c'est pas grave, je peux quand même vérifier, en allant dans Corps des Officiers, je clique ici, Généraux, et là, voilà, on a notre Billy qui est ici, voilà, donc comme ça, quand vous aurez des unités qui attendront d'être sous les ordres d'un général, vous pourrez sélectionner le petit Billy, et donc là, vous voyez, tout à l'heure, j'avais mis les traits, du coup, de Trickster, et de Infantry Officer, bah voilà, c'est Officier d'Infanterie, et Roublard, donc voilà, il a les bonus, et là, en fait, vous voyez, en fait, c'est là où je vous parlais, en fait, avec l'extension de Step Back, c'est qu'en fait, alors ça, bon, ça a été ajouté, avec l'extension By Blue Dallon, mais en gros, encore, quand vous avez l'extension de Step Back, vous voyez, en fait, normalement, là, vous avez un autre onglet, où en gros, vous pouvez l'ajouter, parmi vos conseillers, dans le personnel militaire, bon, là, c'est pas le cas, bon, enfin, je vous montrerai un exemple, plus tard, en reprenant peut-être le Billy, mais bon, bref, ce qui est important, c'est que vous devez quand même faire, le petit portrait du général, parce que sinon, ça va causer des problèmes, et bien, chers élèves, on se retrouve, très prochainement, pour un prochain cours, qui sera, cette fois-ci, consacré, à la création de notre arbre de priorité. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, malgré sa longue durée, j'espère qu'elle vous aura bien aidé, si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains cours, et sur ce, maître du portail, on se retrouve, très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada